Musique On remonte ? Est-ce que quelqu'un s'est venu de l'étroit ? Il y a tout un boulot en l'anneau. Vous allez être... Oui, à la fin. En fait, on va consacrer vraiment France l'émission à l'asthérose, mais la dernière séquence, on va la consacrer aux différents clips. Parce que monsieur repart en l'air, monsieur part plus seul. On en a marre de voir les deux. Ça fait un peu. Pour le baptême, nous avons eu l'éclaircie la plus belle de la journée. C'est vrai. Alors, je vous présente Claire Ouasselet, Bernard Gentry. Bonjour. Thibaut 1. Thibaut 2. Et Victoria. On parle donc de la sclérose en plaques. Cette maladie est la première cause de handicap chez le jeune adulte après les accidents de la route. Alors, quels sont les symptômes de la sclérose en plaques ? Comment vit-on au quotidien avec la maladie ? Quels sont les traitements proposés ? Et où en est la recherche ? Est-ce qu'on guérit de la sclérose en plaques ? Non, la maladie, mais le professeur Thibaut Moreau vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. La sclérose en plaques est encore une maladie réputée incurable, même si la recherche a beaucoup avancé. C'est sans doute un des domaines dans lesquels la recherche a le plus avancé. Mais c'est encore aujourd'hui une maladie réputée incurable. On va revenir sur la maladie proprement parlée, si vous le voulez bien, docteur Thibaut Moreau. Donc, on le disait, c'est une maladie chronique évolutive. Mais en même temps, on ne peut pas véritablement prévoir l'évolution. C'est au cas par cas. C'est une des particularités de cette maladie. C'est qu'en début de maladie, on est tout à fait incapable de dire ce qui va se passer 15 ans après. Alors, ça pose de gros soucis parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des traitements parfois lourds, contraignants, voire même parfois risqués. Et donc, d'introduire très tôt un traitement alors que l'évolution va être favorable, c'est un enjeu très important. Alors, c'est pourquoi on essaie depuis Charcot pratiquement, d'essayer de trouver des facteurs prédictifs qui nous donneront un petit peu l'évolution future afin de choisir la meilleure stratégie de traitement. Alors, quels sont-ils ces facteurs ? Alors, on a quelques éléments. On sait que par exemple, les sclérose en plaques chez l'homme, qui sont moins fréquents, il y a trois femmes pour un homme atteint de sclérose en plaques, à prendre une forme un peu plus sévère. On a des éléments aussi quand il y a beaucoup de poussées, c'est-à-dire d'à-coups inflammatoires en début de maladie. On a tendance à avoir une évolution qui sera un peu plus rapide. Et les formes plus progressives, ou les symptômes s'ajoutent au fur et à mesure des mois, génèrent donc en général des formes plus sévères. On va revenir sur deux choses que vous venez de dire. Trois femmes pour un homme, est-ce qu'on sait pourquoi les femmes sont plus atteintes de la sclérose en plaques que les hommes ? Ah non, ça c'est un des grands mystères, c'est tout à fait extraordinaire. Et ce qu'on observe au cours de ces 50 dernières années, c'est qu'avant on avait deux femmes pour un homme il y a 50 ans, et aujourd'hui on a trois femmes pour un homme. Et c'est dans tous les pays du monde. J'ai retrouvé Thibault sur le lac Clément un été. On a réfléchi un petit peu à un projet qu'on pouvait mettre en place, et puis on a rencontré la Fondation Arcep qui a été intéressée, qu'on puisse mettre en évidence un bateau couleur de la Fondation Arcep et de Solidaires en peloton. Et ce qu'ils nous apprennent, c'est la combativité de façon générale, parce qu'ils leur tombent sur le coin du nez quelque chose de dur, de tragique parfois, mais il faut faire avec, il faut aller de l'avant. C'est un petit peu ce que nous on vit en mer, avec nos aléas de météo, d'avaries. Mais sauf que nous, la parenthèse, c'est qu'on fait le choix de s'exposer à ces risques-là, alors que les malades, eux, ils prennent ça sur le coin du nez, comme je disais, et il faut faire avec. Et c'est cette combativité pour nous qui est force de leçon. Et alors le défi voile Solidaires en peloton, c'est un projet sportif, mais c'est aussi un projet sociétal. Donc on a pour vocation d'emmener un maximum de personnes atteintes de sclérose en plaques en mer. Et donc on a eu la chance d'embarquer plusieurs personnes. On aimerait en faire un maximum, mais on est limité par le temps. Et toutes ces personnes qui ont embarqué pensaient qu'ils ne pouvaient plus pratiquer la voile, surtout là sur un bateau de course. Et donc on les a accompagnés à bord, on les maintenait un petit peu sur le bateau, on les aidait, on leur donnait la barre. Et puis après, ça a été une sensation fantastique pour eux de redécouvrir les joies de la voile. Et voilà, c'est des personnes à qui ça fait énormément de bien quand elles ont débarqué du bateau. C'était souvent des larmes. Et du coup, Thibault et moi, on est de plus en plus impliqués par ce projet. Il faut savoir que l'immense majorité des patients qui sont touchés par une sclérose en plaques se battent quotidiennement. Ce que disait à l'instant Victorien Russard est très symbolique. C'est pour ça que nous avons créé cette marque sportive solidaire en peloton. Pour dire aux patients, bien sûr, quand le diagnostic tombe, c'est un moment très difficile. Avec la représentation que porte à tort encore la maladie qui est le fauteuil inéluctable, on en a parlé à l'instant, les traitements permettent de ralentir l'évolution de la maladie. L'image du fauteuil est aujourd'hui à sortir de la représentation. Et le fait de pouvoir se battre contre la maladie, ça permet, notamment à travers l'activité physique, mais à travers des activités comme la voile, ça permet d'une part de retrouver fierté et confiance dans son corps. C'est très important. C'est un vecteur de lien social. C'est aussi très important parce que dans la maladie, légitimement, et notamment au moment du diagnostic, il y a un repli sur soi. Il y a parfois un déni de la maladie. Et là, d'ailleurs, il faut souligner le rôle de l'entourage. Parce que cette maladie est aussi assez compliquée à porter par l'entourage. L'équilibre entre la surprotection et la stimulation n'est pas évident à trouver. Et donc, Solidarité en peloton, on l'a créé pour ça. D'ailleurs, c'est en fait de s'appuyer sur les valeurs fédératrices du sport pour dire à ceux qui ont encore toute leur énergie de la partager un peu au profit de ceux qui en ont moins. Et c'est aussi d'inviter les patients à avoir une activité physique pour ceux qui n'en avaient pas et à la reprendre pour ceux qui en avaient en leur disant « Venez dans notre peloton solidaire, la solidarité vous portera et vous atteindrez votre Everest, peu importe lequel. » Ça peut être le bout du couloir dans l'appartement, le bout du trottoir à l'extérieur, mais l'important, c'est d'avoir un objectif et de savoir qu'on peut presque vivre normalement avec la maladie. Autrement, mais normalement. On fait les traitements et on fait l'avenir. Traitements recherchent l'avenir. Ok ? En laissant de la place pour ces messieurs. Bien sûr. Bernard Gentry, qu'à juste titre, il y a un instant, vous m'expliquez que la sclérose en plaques est également appelée la sournoise. Beaucoup de patients l'appellent la sournoise parce qu'effectivement, les patients sont dans l'incertitude, dans l'incertitude au moment du diagnostic parce qu'ils ne savent pas effectivement comment elle va évoluer, on en a parlé à l'instant. Mais incertitude également au quotidien parce qu'on ne sait pas comment les journées vont se dérouler en fonction de la fatigue, qui est un des symptômes évidents de la maladie, en fonction des dysfonctionnements liés à la motricité. Et puis, les interrogations se posent tous les patients. On a dit tout à l'heure que cette maladie touche majoritairement des jeunes adultes et que parmi ces jeunes adultes, la majorité sont des femmes. Vous imaginez bien que lorsqu'on est en plein projet de vie personnelle et professionnelle entre 25 et 30 ans, entre 20 et 30 ans, et qu'on vous annonce ce diagnostic, effectivement, il y a comme une épée de Dagmoclès au-dessus de la tête avec les incertitudes que cela comporte. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, certains patients l'appellent la sournoise. Il faut néanmoins savoir, comme on l'a rappelé à l'instant, que la recherche avance, qu'on peut vivre quasiment normalement avec la maladie, sauf dans des cas de forme sévère de la maladie, et qu'on peut, comme le disait à l'instant votre auditeur, on peut être très heureux avec une sclérose en plaques. Alors, à propos de solidarité, solidaire en peloton, quels sont justement vos objectifs à vous, Victorien Russard et Thibaut Vauchel-Camus ? Est-ce que vous allez reprendre la mer ? Comment allez-vous la reprendre ? Est-ce qu'il faut vous soutenir encore et encore ? Parce que moi, je serai toujours là, si vous voulez. Alors, on souhaite pérenniser ce projet. Donc là, on part sur un nouveau programme de 3 ans. Donc là, on vient d'annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'on va construire un bateau, un nouveau classe 40, qui va nous permettre, j'espère, d'accrocher de nombreuses victoires. Donc, un de nos partenaires de 2013 a décidé de nous soutenir. Donc, Olivier Toupin, d'une société qui s'appelle Concepti, qui fait de l'immobilier d'entreprise, nous finance un magnifique bateau. Donc, Thibaut va prendre le départ de la route du Rhum au mois de novembre. Tout seul, en solitaire, sur le bateau, Thibaut. Ce coup-ci, oui, tout seul. Donc, ce n'est pas faute de vouloir continuer avec Victorien. Mais l'occurrence, la route du Rhum, ce sera en solitaire. Le choix s'est porté sur moi pour diverses raisons, parce que Victorien est quelqu'un de très passionné et très occupé. Il y a 8 ans, je l'avais accompagné sur le départ. Je l'ai accueilli à l'arrivée. Et ce coup-ci, on inverse les rôles. Bon, très bien. On sera là à l'arrivée. Donc, ça, c'est l'objectif futur, là, avec ce nouveau bateau. Et donc, on aimerait que tu viennes, justement, sur le départ de la route du Rhum. J'espère que tu seras à nouveau, la marraine du bateau. Je serai là, je peux venir avec toute l'équipe aussi, parce qu'on vous soutient. Oui, 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 avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir, je serai là. Un petit clin d'œil, quand même, à toutes les personnes qui nous ont soutenues l'année dernière et qui vont nous soutenir cette année. On a quand même une trentaine d'entreprises qui fonctionnent via le mécénat et qui nous permettent d'aller au bout de ce projet. Et on a aussi une centaine de bénévoles et particuliers qui nous aident. Et notamment, ces deux entreprises qui ont quand même les piliers. Donc, je cite Georges Schamper, qui est le PDG du groupe BNB Hôtel et la Banque Palatine. Voilà, tout ça étant du mécénat. Lorsqu'on a créé la marque sportive Solidaire en peloton, c'était aussi pour dire que dans cette maladie, comme dans d'autres pathologies lourdes, on ne fait rien seul et qu'on fait les choses beaucoup mieux lorsqu'on est en équipage, lorsqu'on travaille collectivement. Et le projet de Thibault et Victorien nous a tout de suite séduits parce que c'était aussi l'analogie avec le combat contre la maladie où il ne se passe rien si le patient n'a pas son entourage, n'a pas le généraliste, n'a pas le neurologue, le kiné. Et de la même façon qu'on ne peut rien faire sur un bateau si on n'est pas en équipage soudé et si on n'a pas à terre des gens qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, qui vous routent. Voilà, et donc c'est pour nous un très très beau projet que bien entendu la Fondation Arcep suit et soutient avec force et vigueur. Donc on a une très belle page qui s'appelle Défi voile celui d'Eran Ploton et par laquelle on invite les personnes atteintes de sclérose en plaques, proches, soignants et médecins, à venir embarquer avec nous sur le bateau qui sera basé à Saint-Malo cet été. Je n'avais pas le retour, on ne savait pas si Marie était dans son studio. Heureusement, tu vas faire ça. Mais en même temps, c'est assez exceptionnel parce que tu n'as pas beaucoup d'émission. En général, tu as... Mais on ne t'en remercie pas jamais. Ah non, t'inquiètes, mais nous on est toujours... Merci infiniment. On est toujours... Voilà, c'est... On n'a pas besoin de... Un fond d'angoisse. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.